... ...artistes de 7 pays africains qui vont présenter une nouvelle chanson célébrant la démocratie et la bonne gouvernance. Mewé de la Côte d'Ivoire, Didi Awadi du Sénégal et l'homme Vince du Togo Nourad Ladeboslam du Niger Nanda du Gabon Amen Diasise du Togo Lémane du Bénin Donstache du Togo Ligne des Mots de la Côte d'Ivoire Papi Kero de la RDC et Momo Kankoua du Togo. Quand l'Afrique se redresse pour dire qu'il est temps et qu'un nouveau jour est arrivé, alors ses fils et ses filles de toutes les contrées peuvent, main dans la main, effacer les mauvais clichés véhiculés sur le continent et qui font dire que l'Afrique est mal partie. Quand l'Afrique prend conscience d'elle-même en se rappelant qu'elle a une histoire et que cette histoire est remplie de grandes figures, alors tous ses fils et toutes ses filles peuvent crier de toute leur force Afrika et affirmer que, je cite, d'ici ou d'ailleurs, nous sommes tous des enfants d'Afrique. Quand l'Afrique puisera suffisamment dans ses richesses culturelles en se rappelant de la figure de ses grands griots qui, selon la tradition, annonçaient de grands événements, alors ces artistes venus de différents pays et se trouvant sur la terre de la Teranga en terre sénégalaise au 16e jour du mois de septembre 2022 peuvent proclamer qu'une R nouvelle commence pour notre continent. Oui, c'est cette R nouvelle portée par la jeunesse africaine que veut annoncer le concert organisé par différentes organisations de la société civile africaine. Beaucoup de colloques ont été organisés ici et là sur la consolidation de la démocratie en Afrique, mais cette fois-ci il s'agit de toucher la tête, le cœur, les sentiments, bref, de faire vibrer toutes les dimensions de l'être humain et comme le dit un artiste panafricain, de cogner l'invisible et donc pas seulement le visible afin de susciter le déclic qu'une nouvelle Afrique est possible et que cela dépend de nous et de chacun de nous. Voilà la raison de ce concert pour lequel des artistes se sont mobilisés. Et si cette Afrique dépend de chacun et de chacune de nous, elle a comme base la reconnaissance des talents des fils et filles du continent. Et cette reconnaissance doit conduire à la recherche d'un mieux vivre ensemble dans l'harmonie des différences. Il ne s'agit donc pas d'organiser un concert contre quelqu'un ou contre quelques-uns, mais de mobiliser tout un chacun pour construire notre continent qui a besoin d'une meilleure organisation en ce moment, de grandes mutations politiques, sociales, économiques, scientifiques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501